Merci. C'est le seul mot que je vais dire en allemand, pardon. Sauf lorsque le prophète Mahomet et ses représentants autoproclamés s'invitaient dans l'actualité. Notre principal souci était de trouver de l'argent pour continuer à paraître et de répondre à tous ceux qui nous accusaient d'être de dangereux provocateurs et parfois même d'audioracistes, alors que Charlie Hebdo, depuis ses débuts, a toujours combattu toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie et de sexisme. En quelques minutes, à l'issue d'un horrible massacre, nous sommes devenus un symbole planétaire, l'incarnation de la liberté d'expression et de la liberté de conscience. Nous sommes devenus des héros. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas notre travail. Personne, à Charlie Hebdo, n'a signé pour être un héros. Le rôle d'un journal, à plus forte raison quand il s'agit d'un journal satirique, n'est pas d'être un symbole. Les idées et les valeurs que nous défendons sont des valeurs universelles. Et en tant que telles, elles appartiennent à tous les citoyens du monde. Et tous les citoyens du monde doivent s'en emparer et les défendre. Depuis l'affaire des caricatures de Mahomet, on ne cesse de parler de religion et de respect du sentiment religieux. C'est une grave erreur. Car ici, il est plus question de politique que de religion. Prenons un exemple. Quand l'armée égyptienne tirait sur les partisans de Mohamed Morsi, en juillet 2013, RIS avait dessiné une couverture sur laquelle on voyait un frère musulman s'abritant derrière un exemplaire du Coran et traversé par une balle avec ce commentaire. Le Coran, c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles. Ce dessin est-il blasphématoire ? Non. Est-il une insulte à tous les croyants ? Non. D'abord parce qu'en France, dire de quelque chose que c'est de la merde, ce n'est pas très poli, mais c'est très courant. On le dit souvent à propos de beaucoup de choses pour signifier que ça ne fonctionne pas ou que c'est très mauvais. Dans l'absolu, on a le droit de dire que le Coran, c'est très mauvais. Le Coran est un livre. On a le droit de dire qu'un livre, même estampillé saint, est très mauvais. On a le droit de le dire du Coran, de la Bible, de la Torah, du Mahabharata. Dans le cas qui nous intéresse, c'est encore plus vrai, car ici, le Coran est d'abord un programme politique. Le slogan des frères musulmans est très clair sur ce point. Il dit « l'islam est la solution, le Coran est notre constitution ». Aucune ambiguïté possible. Les frères musulmans, en Égypte comme en Tunisie, ne voient pas le Coran comme un ouvrage religieux, comme un guide de conscience intime. Mais bien comme un instrument de contrôle politique et sociétal. Même chose pour les rois et les émirs du Golfe ou les molas iraniens. C'est leur petit livre rouge. Dire que le petit livre rouge est de la merde n'est pas offenser ou discriminer tous les Chinois. En démocratie, un programme politique n'est pas sacré. Il peut et il doit être critiqué, discuté, moqué. Et rien n'interdit de le dénigrer, même violemment. Vous avez, je suppose, chez vous, comme chez nous, des partis politiques qui ne se privent pas de dire que le programme du parti concurrent, c'est de la merde. Et réciproquement, sans que cela ne choque quiconque. Le Coran, lorsque l'on décrète qu'il doit servir de fondement à un État, lorsqu'il devient un instrument de régulation de la société, est soumis au même traitement que toutes les autres plateformes politiques. Il en va de même pour la Bible, lorsqu'elle est brandie par les fous furieux du T-Parti. Il en va de même pour la Torah, lorsqu'elle sert de colonne vertébrale au parti religieux israélien. On a certes le droit de dire qu'il s'agit de la vérité révélée. Mais on a aussi celui de dire que c'est n'importe quoi. Et cela n'a rien à voir avec le racisme, ni avec le blasphème. Si l'on veut protéger les saintes écritures, quelles qu'elles soient, des remarques désobligeantes et des colibets, il ne faut pas les placer au centre de l'arène politique, où elles perdent tout caractère sacré, car tout y est discutable et sera un jour ou l'autre discuté. C'est le fondement de la démocratie. Et ce fondement, dans le cas du discours religieux, est protégé par la laïcité. Cette fameuse laïcité qui nous est si chère à Charlie Hebdo. Quelques mots d'explication pour que vous en compreniez l'esprit. Pour assurer la liberté de religion, le modèle anglo-saxon, qui vous est plus familier, dit que l'État ne doit pas intervenir dans les affaires religieuses. En France, c'est l'inverse. La religion ne doit pas intervenir dans les affaires de l'État. Les principes qui régissent la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État sont contenus dans ces deux premières phrases. La République assure la liberté de conscience, ce qui implique la liberté de croire, mais aussi la liberté de ne pas croire. La deuxième phrase, c'est que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En France, il n'y a pas de religion d'État. L'État est athée et la religion n'est pas une affaire de citoyenneté, mais une affaire intime. C'est fondamental. Si un État laïc n'est pas forcément démocratique, il ne peut y avoir de démocratie sans laïcité. Seule la laïcité permet le plein exercice de ce système politique qui n'est certes pas parfait, mais qui présente un avantage précieux sur tous les autres. Il sait justement qu'il est perfectible. Ce qui en fait le seul cadre dans lequel une société peut espérer évoluer. La démocratie pose, entre autres principes, que toute loi est discutable et qu'aucune n'est intangible. Or, la loi divine se proclame immuable par essence, gravée dans le marbre éternel, non soumise à la critique ou à la remise en question. Elle est donc incompatible avec la démocratie. Elle l'est d'autant plus que Dieu, dès lors que l'on accepte son existence sur le terrain politique, est un tyran indéboulonnable. Un dictateur finit par mourir. Une junte par être destituée. Il est très difficile de destituer Dieu. Ceux qui y croient continueront à y croire, quoi qu'il arrive. Il est donc inacceptable qu'il franchisse les portes extérieures de ses églises, mosquées, synagogues, ashrams, pagodes et autres temples. Un dictateur, un bourreau, n'a pas forcément besoin de la religion pour piétiner la démocratie et commettre des crimes de masse. Mais aucun État qui fonde son autorité sur un dogme religieux n'échappe à la tentation totalitaire. Le Vatican n'est pas une démocratie. Et on a pu observer depuis quelques temps que le désormais président turc Recep Tayyip Erdogan ne se soucie plus d'apparaître modéré. Dès lors qu'on soumet la société à une loi qui tire sa légitimité d'un être suprême, toute espérance de démocratie et d'égalité est illusoire. Et toutes les formes de terreur et d'oppression sont possibles. La religion a toujours été le meilleur alibi pour purger un État de ses impurs, qui est le nom œcuménique des opposants. Pour que s'exerce la démocratie, la parole divine et l'existence même d'une quelconque entité mystique supérieure doivent impérativement être exclues du débat public. C'est précisément ce que permet la laïcité, qui dit qu'un citoyen ne se définit pas par sa religion. Parlons maintenant du blasphème. Il faut non seulement revendiquer et défendre le droit au blasphème, mais également affirmer qu'il est universel et nécessaire à l'exercice de la liberté. Qui plus est, il est indispensable aux croyants. La foi en Dieu ne va pas sans blasphème. Et au fond, seuls les croyants blasphèment. Pour insulter quelqu'un ou quelque chose, ou même pour s'en moquer, il faut être convaincu de son existence, de sa réalité. Les athées ne blasphèment pas. Ils disent bordel de Dieu comme ils disent bordel de merde, machinalement. Et quand ils dessinent, peignent, filment des divinités dans des positions embarrassantes, ils ne font rien d'autre, rien de plus qu'ils ne feraient avec l'image d'un roi, d'un président, d'un ministre. Le blasphème n'est rien d'autre que l'expression de la contestation du pouvoir. C'est pourquoi il est idiot de prétendre qu'ils puissent être vécus comme une offense à l'égard de l'ensemble des fidèles. D'abord parce qu'ils en font eux-mêmes un large usage. Ensuite, parce qu'on ne se sent offensé que lorsqu'on insulte, que l'insulte ou la moquerie vise ce qui nous est personnel ou intime. Or, le blasphème n'attaque pas le dieu intime de chaque croyant, mais la figure publique de Dieu. L'incarnation du dogme censée s'imposer à tous. En revanche, on comprend très bien pourquoi le blasphème fait hurler de rage les autorités religieuses qui en ont même fait un crime puni de mort dans certains pays. Il bouscule une petite partie de ce pouvoir divin dont elles se proclament les dépositaires éternels et qu'elles ont décrétées indiscutables. Le délit de blasphème révèle la nature profondément totalitaire du pouvoir religieux. La Corée du Nord a les camps de travail, les religions ont le délit de blasphème. Dans les deux cas, les individus sont tenus, sous peine de châtiment, de s'identifier corps et âme au pouvoir et à ses représentations et de s'estimer offensés lorsque ce pouvoir est moqué ou contesté. En démocratie, le droit au blasphème doit être protégé et sanctuarisé comme le sont toutes les autres formes de contestation pacifique du pouvoir. Il est l'une des nombreuses formes de la liberté d'expression et de pensée. Il est un principe universel. Venons-en maintenant à ce fameux respect que l'on invoque à tour de bras et qui n'est au fond que mépris pour les musulmans, qui sont partout dans le monde les premières victimes de l'islamisme totalitaire et de ses tueurs. Voyons sur quoi repose ce respect. Il pose comme principe que les musulmans seraient des hommes et des femmes comme les autres. Il dit que l'être musulman posséderait des caractéristiques physiques et intellectuelles différentes de celles de l'homo vulgus. Il résisterait mieux au coup de fouet et à la lapidation, mais en contrepartie, il aurait du mal à digérer l'alcool et surtout, il serait d'une susceptibilité maladive quand on tire la barbe du prophète et ne supporterait pas la contradiction. C'est génétique. Ou plutôt, c'est ainsi que Dieu l'a conçu. Au nom du respect, donc, dans les pays démocratiques, on demande des lois spéciales pour la communauté. Il faudrait un droit pour les musulmans, des programmes scolaires pour les musulmans, des hôpitaux pour les musulmans, des piscines pour les musulmans, en attendant d'exiger des bus pour les musulmans et des rues pour les musulmans. Bref, si l'on en croit les adeptes du respect, les musulmans réclameraient l'apartheid. Et en plus, ils voudraient être du mauvais côté. On le sait, une grande majorité de musulmans, croyants ou non-croyants, n'acceptent pas ce dogme qui voudrait faire d'eux une espèce à part dans nos sociétés. Il faut les entendre et ne pas avoir peur de tendre l'oreille car ils sont le plus souvent couverts par les hurlements des islamistes et de ceux qui les soutiennent. On ne peut pas accepter des intégristes comme seuls interlocuteurs, comme seuls témoins du monde musulman et abandonner à leur sort des millions de démocrates, journalistes, écrivains, artistes, intellectuels et simples citoyens de culture musulmane au motif que la démocratie ne ferait pas partie de leur tradition et qu'il faut respecter l'identité de chaque peuple. En disant ceci, suis-je un provocateur ? Avons-nous, par nos dessins, à Charlie Hebdo, jeté de l'huile sur le feu ? Avons-nous insulté un milliard et demi de personnes dans le monde ? Il ne faut pas blesser les croyants dans leur foi, nous disent les gens raisonnables. Nous sommes ouverts au débat. Mais pour que le débat ait lieu, il faudrait d'abord que certains croyants ou qui se prétendent tels arrêtent de blesser tout court et de tuer ceux qui n'épousent pas strictement les mêmes convictions qu'eux et cessent de répondre au crayon et à la plume par le poignard, la kalachnikov et la ceinture d'explosifs. C'est vrai, à l'heure d'Internet, de Facebook, de Twitter et de la globalisation de l'information, ce qu'on dit à Berlin peut être entendu à Mazar-el-Sharif. Doit-on, en tant que journaliste, en tant que caricaturiste, avoir toujours à l'esprit que nos textes, nos dessins pourraient choquer quelqu'un, quelque part, là-bas, loin, ailleurs ? À ce compte-là, il devient très difficile de faire du journalisme d'opinion. Il ne faut pas écrire que la peine de mort est un acte barbare, indigne d'une démocratie, car cela horte les convictions des millions d'Américains, de Japonais et d'Indiens qui sont pour le maintien de la peine capitale dans leur pays. Il ne faut pas écrire que les multinationales sucent le sang des pays pauvres, car c'est offenser les membres de leur conseil d'administration. Il ne faut pas écrire que les escrocs de la finance ruinent des pays entiers, car c'est porté atteinte à la dignité de milliers de traders. Il ne faut pas écrire que Poutine est un tueur à sang-froid parce que ça va faire pleurer sa mère. Si l'on doit s'interroger sur la susceptibilité de tous les habitants de la planète avant de saisir son crayon ou son stylo, à part les prévisions météo, il ne va plus rester grand-chose dans les journaux. C'est précisément le but recherché. Pourquoi, dès lors qu'il est question d'intégrisme religieux, accuse-t-on de provocation uniquement les démocrates et les laïcs ? Ceux qui lapident les femmes, ceux qui les enferment sous des prisons de toile, ceux qui veulent précipiter les homosexuels du haut de falaise, ceux qui s'enchaînent aux portes des hôpitaux et des cliniques qui pratiquent l'interruption volontaire de grossesse, ceux qui aspergent d'huile les spectateurs des théâtres, ceux qui font brûler des cinémas, des mosquées, des synagogues, des églises, des temples et des journaux, ceux qui proclament que la loi de leur Dieu est la seule qui vaille, ceux qui tuent, torturent, emprisonnent, menacent quiconque s'opposent, même par la parole, à leur dictate irrationnelle, ceux-là ne sont jamais considérés par les commentateurs raisonnables comme des provocateurs. Pourtant, ils choquent par leurs actes des centaines de millions de personnes de par le monde. en quoi les religions seraient-elles plus respectables que les droits et les lois de l'homme ? Dès lors qu'elles prétendent étendre ces règles à l'ensemble d'une société, une religion cesse d'être un culte pour devenir un parti politique, en général d'extrême droite. Ces symboles ne sont plus des symboles religieux, mais des symboles politiques que tout un chacun, en démocratie, a le droit de commenter, critiquer, brocarder, parodier. Représenter Mahomet ou tartiner de Nutella le visage du Christ, ce n'est pas faire de la provocation, c'est exercer sa liberté de parole politique dans le cadre de lois démocratiques. Dernière question. Comment réagir face à la violence ? Je ne sais pas. Je suis juste convaincu que céder à la politique de terreur n'est pas la solution, bien au contraire. C'est la pire des réponses à apporter aux raquettes totalitaires auxquelles nous sommes soumis, car il s'agit bien d'un raquette, et toutes les victimes des mafias le savent. Dès lors que l'on paye le prix demandé, le prix ne cesse d'augmenter. En acceptant de renoncer à certaines de nos valeurs, en accordant aux raquetteurs ne serait-ce qu'une infime partie de ce qu'ils réclament, nous laissons entendre aux terroristes et à leurs commanditaires qu'ils sont dans le vrai, que leur idéologie porte ses fruits et qu'ils emploient la bonne méthode. Ce n'est pas le meilleur moyen de les dissuader et de continuer leur chantage à la violence et de commettre de nouveaux massacres. On a le droit d'avoir peur des tueurs, mais on n'a pas le droit de leur laisser croire de quelque façon que ce soit, pour quelque motif que ce soit, que leur stratégie fonctionne et qu'ils ont raison de tuer. Merci. Thank you. Thank you so much. Applaudissements. 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 Applaudissements.